C'est une séance qui a lieu dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle Diferent Seis, l'autre cinéma espagnol, que l'Espagnola San Paris organise un partenariat avec l'Instituto Cervantes. Et sur l'art, nous avons choisi le film d'Energe Biala parce que c'est quand même un cas à part de quelqu'un qui est d'origine catalane, qui est catalane, qui vient en France, pardon, à Toulouse, qui est très engagé auprès de tout ce qui se passe en France, ce qui peut rappeler d'autres époques, etc. Et nous avons demandé à la présidente espagnola San Paris, l'Aula del Sol, de venir dialoguer avec elle, à présenter, etc. Notre manifestation est sponsorisée cette année par une compagnie aérienne qui s'appelle Vueling, que vous devez connaître. Et donc, ils nous ont permis, pour la première fois, au lieu de donner un prix au film, de donner un prix au public qui vient soutenir ce film. Et ce prix, c'est tout simplement un voyage à Barcelone pour deux personnes. Bonsoir. Je voulais dire, d'abord, samedi 22 juin 2013, c'est la journée mondiale des revenus réfugiés, et qui avait été instaurée par le commissariat aux réfugiés en 2001. Le savoir, que depuis 2007, les demandes d'asile ont augmenté de 70% à peu près, avec 61 000 personnes et demandes en 2012. La France est le deuxième pays européen les plus sollicité. Donc, déjà, il est diplômé à l'ESSAV, l'école supérieure d'audiovisuel de l'Université de Toulouse de Mirail. Et elle est spécialiste dans la réalisation de films documentaires, qu'elle a commencé à réaliser très tard. Après, elle a réalisé une liste des films, donc, entre un îlot dans la tempête, qui rappelle le destin des enfants juifs aménés au château de l'Haïr. Et avant, déjà, Jean Garde de la Trace, c'est un film où elle est retournée sur le lieu de la bataille des lèbres, avec un combattant républicain. Le protagoniste aurait dû être votre père, je crois, mais il est mort juste avant le film. Dans le film. Voilà. À l'îlot dans la tempête, à ce moment-là, elle effectuait des recherches aux archives nationales et départementales sur les enfants juifs qu'on vous s'est... C'est à ce moment-là que vous vous êtes penchés sur les centres ou les camps de rétention. Ça vous s'est rappelé la guerre civile espagnole et les camps, les centres de réfugiés espagnols en France ? C'est-à-dire que quand j'ai fait la recherche dans les archives, comme vous dites, j'ai vu comment... J'ai vu les archives du secrétariat du cabinet du préfet, et j'ai vu comment ça se recevait autour des enfants juifs du château de Lailly et d'autres personnes à qui on demandait de remplir des fiches. Et quelques mois après, ils étaient arrêtés et conduits dans les camps de concentration. Donc, au préalable, je voudrais saluer ici la présence, justement, de Guita Koukotek, qui est dans le film, à niveau dans la tempête, donc qui nous a fait le plaisir d'être là avec son époux. Donc, c'est une belle expérience, puisqu'à partir de ce film, on est devenus des amis. Et donc, c'est une suite de ce film. Et c'est effectivement là que j'ai eu froid dans le dos quand j'ai vu comment ça... C'était l'époque où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, et où on voyait aussi qu'il y avait des enquêtes qui étaient faites, des personnes arrêtées, des services de la police, donc qui étaient... Toute la problématique des immigrés, des personnes... Donc, on l'appelle sans papier. Donc, c'est là que ça a commencé. C'était en 2006. Et donc, c'est là qu'il y a deux ans que je commençais à écrire ce documentaire, mais en fait, en cours de couteau, il a changé radicalement en raison de la campagne Amigure Europe qu'il y a eu l'année dernière devant le centre de rétention de Corne-Marieux, tout près de là où j'habite, donc, en région toulousaine, et que j'ai eu envie de travailler sur ça. Et j'ai vu l'urgence aussi. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, pour moi, ma démarche de documentariste, puisque je commençais tard, j'ai fait l'école des Havres très tard, après 20 ans d'enseignement espagnol. Et donc, j'ai pris des sujets dans lesquels je me suis engagée, comme tout réalisateur qui fait des documentaires d'auteurs. Et là, donc, pour le documentaire, je pense qu'il y a différents niveaux, et vous-même, ici, en tant que spectateur, je ne sais pas à quel niveau vous vous situerez, mais pour moi, le premier niveau, c'est la documentation, c'est-à-dire apprendre des choses sur un sujet, ensuite réfléchir, réfléchir peut-être avec d'autres, ici ou dans la science, dans une projection, avec un débat qui s'ouvre à la projection, et ensuite, donc réfléchir avec d'autres, et laisser des traces, et ensuite, donc, aller vers l'action. J'espère qu'il y a des sujets qui demandent, à ce que nous réagissions rapidement, à la mesure de nos possibilités, là où on est, mais ce documentaire fait partie de cela. C'est l'urgence de travailler. C'est un documentaire, on n'a pas eu le Centre national de la cinématographie, on n'a pas eu de subvention du Conseil régional Médie-Pyrénées, ça a été la galère, c'est beaucoup de générosité, mais avec la qualité de tous les autres films que j'ai faits, c'est-à-dire que ça n'enlève à rien la qualité que je voulais atteindre. Mais c'est dire que ça a été difficile, et encore le dernier, la dernière gifle qu'on s'est reçu, c'est la non-autorisation de le programmer dans la salle de cinéma de Blagnac, donc le Centre de retention est en bout de piste de Blagnac, donc ça concerne aussi la municipalité de Blagnac, donc il y a eu un refus de le projeter, parce que le cinéma est un cinéma municipal. Donc là, il a fallu investir encore de l'énergie pour arriver à faire valoir sa voix à mes films, comme ça après tout le monde pourra poser des questions, et on parlera justement de l'annonce qu'a fait Manu Valls la semaine dernière, il y a quelques jours aussi, par Bissolier de la presse. Parce que vous étiez justement, vous avez soutenu la campagne Open Access, c'était pour que la presse et les journalistes puissent rentrer dans les centres de rétention, et c'est sûr qu'il y a une seule politique par rapport à ça, il y a une seule politique de ceux qui sont dans le film, qui est venue voir le film, c'est Catherine le Morton, et elle est venue à la position, elle nous a dit que deux jours après, elle avait un rendez-vous avec Manuel Valls, et qu'elle prenait le DVD, qu'elle allait lui remettre, donc il devait traiter deux questions, donc celle-ci, celle des centres de rotation, même si ce n'est pas dans le domaine de ses interventions. Mais donc, je ne sais pas si l'Asie est aussi réactive pour aller en centre de rétention, cinq jours après. Merci beaucoup, on se voit tout à l'heure. Ils parlent d'humanité pour justifier leurs actes, en amoindrir la portée, comme si tout acte était acceptable du moment qu'il est accompagné, fait avec l'humanité. Mais ils savent qu'il y a ici quelque chose de pas tout à fait normal, pas tout à fait humain, et qu'ils ne pourront jamais contester. C'est la justice-là, il a revendu, c'est la justice-là, il a revendu, c'est la justice-là, il a revendu, au nom du peuple français. Je pense qu'on a aussi quelque chose à faire, c'est d'essayer de faire en sorte que la justice des étrangers ne soit plus une justice à part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.